... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous suivez à la TV, la chambre de la diaspora. C'est l'entretien du week-end. Mon invité est le docteur Thierry de Paul Ifouza. Docteur, bonjour. Bonjour, c'est Macosso. Docteur Ifouza, vous êtes de la société civile. Aujourd'hui, vous voulez déjà intervenir dans le débat, puisque depuis quelques temps, on vous suit. Aujourd'hui, la situation politique anglaise vous préoccupe en tant que l'entreprise civile est important de vous entendre aussi. Docteur Ifouza, alors, le général Moukoko est aujourd'hui emprisonné et vous voulez réagir. Pourquoi ? Merci, Sir Macosso, de me inviter à votre plateau. Je me présente, docteur Thierry Paul Ifouza, je suis médecin, responsable du cercle de réflexion de l'ordre des Congrès d'étrangers et je suis au même temps responsable du comité de soutien au général Jean-Marie Michel Moukoko. Vous me posez cette question, c'est une très bonne question, mais vous savez, en tant que société civile, nous ne pouvons pas être indifférents de la situation du Congo. L'heure est grave, le Congo traverse une période la plus grave de son histoire et face à ça, nous, la société civile, nous devons prendre une autre responsabilité. Alors, cette responsabilité, c'est laquelle exactement ? Puisqu'on voit quand même que les politiques n'arrivent pas à avancer, vous entendez que ceci ville, dans cette situation actuelle, vous avancerez comment ? Comme vous le savez, le dictateur de l'initiation des Sceaux a d'abord manipulé la Constitution pour s'accrocher au pouvoir à vie et il a abonné des actions anticipées. Malheureusement pour lui, le général Jean-Marie Michel Moukoko, général républicain, est sorti vainqueur. Nous, membres de la société civile, comité de soutien, l'ordre à Jean-Marie Michel Moukoko, condamnons fermement cette arrestation. Avec la plus grande fermeté, nous ne pouvons pas accepter que cela puisse durer longtemps. Nos compatriotes sont dans la paille. Il faut que ce pays puisse redémarrer et seul le général Jean-Marie Michel Moukoko actuellement fait de l'unanimité. Et c'est pour cela que tous nous sommes derrière le général Jean-Marie Michel Moukoko en coordination avec la plateforme IDC FROCAD. Alors l'IDC FROCAD a fait une déclaration qu'on a suivie de Brazzaville. Docteur, on se demande quand même aujourd'hui que la situation que connaît le général Moukoko aujourd'hui, c'était quand même prévisible. C'est-à-dire que le pouvoir a été convoqué maintes fois et qu'aujourd'hui la procédure s'est accélérée. Il devrait être jugé pour atteindre la sûreté de l'État. C'est en fait pour vous un chef d'accusation que vous recusez. Je pense que là, le pouvoir a atteint vraiment son paroxysme. C'est la dictature qui a atteint son paroxysme. Le gérage Moukoko n'est pas un poutiste. Quelqu'un qui prépare un coup d'État ne peut pas se préserver aux élections. Donc, il s'est préparé aux élections, il a gagné. Donc, ce sont des accusations non fondées et farfelues. Alors, vous savez, nous sommes dans une nouvelle République. C'est une République qui est toujours bananière, avec des arrestations arbitraires, des séquestrations, intimidations. Et nous ne pouvons que déplorer cette situation. Ce qui nous inquiète aussi, c'est l'attitude de nos partenaires, qui reste ambiguë. Vous savez, il y a un ténor socialiste qui disait « S'il y a du flou, c'est qu'il y a du loup. » Et l'attitude de certains de nos partenaires envers cette dictature reste floue. Et face à ça, nous devons, en nouvel société civile, prendre des mesures. Lesquelles ? Sir Makoso, nous savons qu'au niveau de l'Afrique, nous avons quand même une solidarité. Et ça, il ne faut pas s'en priver. C'est le moment où on doit se serrer les coudes. En 2017, il va y avoir des élections en France. Et nous devons envoyer un message fort à ceux qui veulent jouer le double jeu. En tout cas, ceux qui veulent jouer le jeu du dictateur. Donc, nous demandons à tous les Congolais de prendre contact à tous leurs amis de l'Afrique, des binationaux, de s'inscrire massivement au niveau des mairies, de telle sorte que nous puissions donner une réponse adéquate à ce jeu qui est au détriment du peuple congolais. Alors, docteur Ifunza, aujourd'hui, en vous entendant, c'est vrai que la situation est compliquée. Mais vous le savez aussi, que les Congolais tendent vers un dialogue. On entend les partisans du pouvoir reclamer ce dialogue, ainsi qu'à l'opposition. Est-ce que vous ne pensez pas que ce dialogue, en entendant qu'on en définisse les modalités, pourrait être une porte de sortie à la crise actuelle ? M. Sir Macosso, déjà, qu'est-ce que veut dire un dialogue ? Un dialogue, c'est un échange de connaissances, de points de vue, d'expériences entre deux personnes et deux parties. On doit dialoguer avec qui ? Avec le PCT ? Avec le monsieur le dictateur Ksassou Nguessou ? Non. Est-ce qu'il faut dialoguer avec ses valets, les firmats Ayessa et les clément Mwamba ? Non. Certainement, le conno aura besoin d'un dialogue inclusif, mais ça ne peut se faire qu'après le départ du président de fait, M. Denis Sassou Nguessou. Donc, les conditions ne sont pas réunies pour un dialogue. On ne peut pas non plus dialoguer avec nos leaders politiques qui sont en prison, le journal Mokoko est en prison, les membres de l'Université se frocadent, ils ne peuvent pas se déplacer comme ils le voudraient. Donc, il n'est pas question de s'embarquer à un dialogue qui est en fait une farce pour distraire le connole. Aujourd'hui, la diaspora est en première ligne, on le voit très bien, des manifestations ici et là, on voit aussi tout le travail de lobbying qui se fait. Vous, vous prévenez comment elle peut être concrètement, parce que, aux manifestations, certains au conno disent que tout se passe au conno, ils n'ont pas à Paris, donc s'il faut aller boutter ça sous-dehors, c'est sur le conno. Comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous voyez cette action de la diaspora et son impact réel dans la crise actuelle ? Vous savez, le combat est difficile, c'est un jeu de rôle. Vous savez, quand vous jouez un match, il y a des gens, il y a des défenseurs, il y a l'entraîneur, il y a le manager. Donc, nous, au sein de la diaspora, certes, nous ne sommes pas sur le terrain, mais nous avons un grand rôle à jouer. Ce que nous sommes en train de protester à Paris, on a des échos. Donc, nous avons pris contact avec les organismes internationaux, les chanceleries étrangères, et nous, voyons que ça porte notre fruit. C'est un jeu de rôle. Certes, on ne peut pas tous être au conno Brazzaville, mais là où nous sommes, nous pouvons apporter apporter des vrais coups à cette dictature pour que le conno Brazzaville puisse être libéré totalement de la dictature. Alors, être libéré de la culture, vous savez très bien qu'aujourd'hui, avec un appareil aussi repressif qu'on voit se déployer à Brazzaville, c'est un peu compliqué. Est-ce que vous pensez que là aussi, en dehors des politiques, le peuple connu devrait lui-même prendre son destin à main par rapport à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui ? Docteur Yifunza. Vous savez, la situation est très complexe. Nous sommes un pays où il y a beaucoup d'ethnies. Et pendant longtemps, le pouvoir a joué sur ça pour manipuler, pour diviser. On dit qu'il faut diviser pour rien. Et c'est ce qui s'est passé avec ce pouvoir pendant plus de trois décennies. Et donc, en tant que membre de la diaspora, impliqué dans la vie de la société civile, et conscient du rôle que nous devons jouer, nous devons être très attentifs à ce genre de manipulation interethnique. C'est très important. Et au passage, je voudrais aussi condamner le bombardement du peuple. Le dictateur d'initiation des Sceaux qui décide de bombarder tout un département pour dépeupler. C'est inadmissible par ce simple fait que les gens n'ont pas voté pour lui. Donc ça, c'est une attitude que notre comité de soutien condamne sans réserve. Donc, nos actions, nous allons continuer à les mener ici à la diaspora. Nous sommes en contact avec nos collègues qui sont sur place. On ne peut pas tout vous dire sur le plateau parce que leur vie est en danger. Ils sont régulièrement visités par le pouvoir. Donc, nous avons notre place dans cette bataille. Vous avez votre place, docteur Fonza. On va arriver à la fin de cet entretien. Aujourd'hui, déjà, vous, par rapport au soutien que vous apportez au général Moukoko, on a vu quand même le malaise que son arrestation a créé que ce soit à travers la clave à travers certaines réactions. Est-ce que vous pensez que ceux qui accompagnent l'action de Moukoko devraient être de plus en plus présents quand on a parlé en ce nom puisque lui, aujourd'hui, il ne parlerait plus. Évidemment, nous devons continuer à nous battre pour libérer Moukoko de cette prison. Aujourd'hui, c'est l'héreur de la nation. C'est une chance pour le Congo qu'on ait ce monsieur. Donc, nous devons tous nous battre, éviter des querelles futiles qui peuvent affaiblir notre mouvement parce qu'on entend d'ici à gauche, à droite. c'est qu'il y a des querelles on les a vues à Paris puisqu'on sent quand même qu'aujourd'hui, il y a plusieurs voix qui parlent de Moukoko. Il y a la famille aussi qui réclame sa part de Moukoko. Il y a des amis qui étaient avec lui pendant la campagne présidentielle qui disent aussi qu'ils ont toute légitimité en parlant en ce moment. Et on sent quand même que ça brouille un peu ce message. Et avec cet emprisonnement, Docteur Ifonza. Je pense qu'il faut tout juste être vigilant. Moukoko n'appartient ni à un clan, ni à une famille. Moukoko, c'est un éreur national. C'est le Nelson Mandela. Donc, en emprisonnant Moukoko, le pouvoir de Sassou qui est complètement à l'agonie, doit savoir qu'ils n'ont pas du su dans cette voie. Ils n'ont pas du su. Ils vont vite être mis hors d'état de nuire. La population congolaise est dans la paille. Donc, au niveau des deux... Vous savez, c'est normal qu'il y ait des contradictions entre les humains. C'est tout à fait normal. Mais il faut essayer de les surmonter. Docteur Ifonza, merci. Merci, Sir Macosso, de m'avoir invité. Avant de terminer, j'aimerais quand même faire passer mon message concernant la solidarité qui doit exister entre les Congolais et nos amis africains. Allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. 2017 s'approche à l'horizon. Nous devons être clairs sur la collusion qui est contre le peuple congolais. Nous voyons une collusion entre le pouvoir en place et certains de nos partenaires que nous avons des considérations parce que le Congo ne peut pas se développer sans partenaire. On a besoin de... Avec le général Jean-Marie M'sieur Kokouko en a encore dit pendant ce méchant avec le camp On a besoin des partenaires. Donc on ne peut pas se développer en fermant ses portes. Donc que ces partenaires sachent que Denis Sasoun Gessou ne peut plus protéger leurs intérêts. Merci. Voilà. Merci mesdames messieurs d'avoir suivi cet entretien de week-end. Mon deuxième invité sera M'sieur Ulrich Tutat, le président du Nouveau Congo. Merci à Noko Kumonga Poso, merci pour votre fidélité à Zona TV, merci à notre invité, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Merci. Au revoir. ... ... ...